Good morning, good evening, good afternoon, this is Adrian, I speak Spock, Spocken.com. Aujourd'hui, je dirais nouvelle sorte de vidéo puisque j'aimerais savoir, chers amis, si vous pouvez trouver les fautes en anglais dans ces quatre phrases. Donc je ferai ce type de vidéo de temps en temps. À chaque fois, je vous mets la phrase avec les fautes, le nombre de fautes, la traduction en français pour vous aider à trouver éventuellement la faute. Parfois, c'est nécessaire, parfois, ce n'est pas nécessaire. Évidemment, on va corriger ensemble. Ce sont des fautes que j'ai sélectionnées en fonction de celles que vous faites, vous, francophones, le plus souvent. Alors évidemment, il y a un certain nombre de fautes qui pour vous sont évidentes et que vous ne faites plus. Si c'est le cas, congratulations to you, félicitations, chers amis. Mais je pense qu'il y a tout de même des fautes que vous faites encore. Elles sont plus ou moins graves. Ça peut être grammaire, vocabulaire, syntaxe, c'est-à-dire de manière générale l'ordre des mots, mais aussi purement de l'orthographe aussi, mais de l'orthographe qui est vraiment, vraiment important, même si à chaque fois, même si chaque faute d'orthographe doit être évitée. Évidemment, il y en a certaines qui sont récurrentes et encore plus dommageables, si je puis dire. Donc ça, c'est l'épisode numéro 1 puisqu'il y en aura d'autres par la suite sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner exactement. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots en bas à droite sur le bouton rouge et vous pouvez aussi récupérer le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet en cliquant sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. Allez, c'est parti. Une phrase qui doit vous faire mal aux oreilles, telle que je vais la prononcer. I don't never go to Adrian's. Alors, je ne vais jamais chez Adrien. Qu'est-ce qui se passe là ? Quel problème on a dans cette phrase ? Eh bien, on a une double négation. I don't. I don't. Donc il y a déjà une négation ici, qui est la forme contractée de do not. Et après, on a rajouté une négation avec le never. Et ça, ça ne se fait pas en anglais. Donc il y avait one mistake, une faute. Vous l'avez compris, on ne parle jamais en anglais et on n'écrit jamais avec cette double négation. Soit c'est « I never go ». Ok ? « I never go », ce n'est pas « soi », pardon. C'est « I never go to Adrian's ». Ok ? « Chez Adrien ». On ne dit pas « I don't never go to Adrian's ». Ok ? Ça, c'est quelque chose, ce type de faute que vous pouvez entendre parfois dans la bouche des anglophones. Mais ça reste une faute, évidemment. Donc si vous avez « never », c'est ce que je vous demanderais de retenir. Si ça ne vous a pas sauté aux yeux et ou aux oreilles, c'est qu'une fois que vous avez « never », le groupe verbal, en fait, ne contient jamais de négation. Est-ce que c'est bon pour celle-ci ? On va dire « oui », ok, c'est bon, parfait. Ensuite, une de mes préférées, celle-ci, vous allez me dire « trop facile », « too easy », « two mistakes ». Ok ? Vous avez retenu que « mistakes », l'accent tonique qui se fait ici, « mistakes », « mistakes », ok ? Et pas « mistakes », « mistakes », « mistakes », « ok », « two mistakes ». « Je vis à Austin, au Texas depuis 1999 ». Petite précision, quand vous avez la ville d'un… n'importe quelle ville, pardon, aux États-Unis, par exemple ici, « Austin », ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute toujours une virgule derrière la ville et systématiquement, vous aurez l'État, d'accord, qui est indiqué. C'est une convention en anglais de manière générale, donc évidemment en anglais américain, bon, ça penche un peu là, pour le coup, mais c'est toujours sous cette forme. Et en fait, c'est très pratique, parce qu'une fois que vous avez l'habitude d'écouter de l'anglais et évidemment de l'anglais américain, quand on parle des États-Unis, automatiquement, sans même le savoir, vous allez relier la ville à l'État, puisque c'est une convention qui est systématiquement utilisée. Donc du coup, ça permet d'améliorer votre géographie à moindre frais. Ok ? Alors, « Je vis à Austin depuis 1999 ». Nous sommes en… bon, je pense que vous avez compris, nous sommes en 2018, ok ? Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être en 2019, 2020, mais vous avez compris le principe, ok ? « So, I live in Austin », ok ? Alors, je ne veux pas répéter la faute, donc on est en 99, le temps s'est écoulé et là, par exemple, on est en 2018 ou 2019, 2020, etc., etc. Ça dépend de l'année pendant laquelle vous regardez cette vidéo. Vous l'avez compris, c'est une action qui commence dans le passé, qui continue dans le présent. Nous devons donc utiliser, ici en français, on a un beau présent simple, mais en anglais, qu'est-ce qu'on va devoir utiliser, chers amis ? Exactement, hein, « prison perfect ». Donc, première faute au niveau du temps. « I have lived », on n'a pas le choix, ok ? Vous pourriez mettre un « prison perfect progressif » si vous voulez indiquer le fait que, bon, ça a bien commencé dans le passé, ça continue dans le présent, mais ce n'est pas permanent. Alors là, on va partir sur l'idée plus répandue, généralement, que, ben, en fait, vous n'avez pas l'intention de déménager, il n'y a pas de raison que ça change, du coup, on utilise un « prison perfect », simple, si je puis dire, ok ? « I have lived in Austin ». Donc là, on utilise la convention que je vous ai indiquée précédemment, virgule, taxes. Et là, qu'est-ce qui se passe ? « Depuis 1998 », donc ça, c'était faux. « Depuis 1998 », c'est une date, « depuis 99 », pourquoi je vous ai dit, oui, c'est bien ça, non, je vous ai dit 99. « Depuis 99 », donc « 90 », « 99 », ok ? « 99 ». Et on met entre la dizaine et l'unité, toujours, on met toujours le trait d'union, ok ? « 99 ». C'est une date, du coup, on ne peut pas mettre « for ». « For », c'est pour une durée, deux ans, deux mois, deux secondes, etc. Quand c'est une date, c'est « since ». Ok ? « Since », du coup, « since 99 ». Ok, guys ? « I have lived in Austin, Texas since 99 ». Ça, ça doit être automatique dans votre tête. C'est vraiment une des bases des temps en anglais, ok ? Et si déjà, vous avez des… si pour vous, ça, par contre, pardon, si pour vous, ça, c'est pas automatique, après, vous n'aurez pas les bases nécessaires, en fait, pour comprendre les temps lorsqu'il s'agit, par exemple, de choisir entre un prison perfect simple et un prison perfect continu, etc. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment important de suivre le cheminement dans l'ordre, de bien comprendre… Oh my God ! Vous n'avez rien vu. De bien comprendre pourquoi on utilise le prétérit, pourquoi on utilise le prison perfect, pourquoi on va utiliser le présent simple et le présent progressif, avant de passer à des temps plus compliqués, comme le prison perfect continuous, qui est la même chose que le prison perfect progressif. Ok ? On reviendra sur ces temps, vous inquiétez pas, mais là, vraiment, l'idée, c'est de corriger ces grosses fautes. Ensuite, intéressant. « Turn up the music, there is too many noise. » Alors, est-ce que vous voyez où est le problème, là ? Il y a un mot dans cette phrase qui ne va pas, et plus exactement trois lettres, à remplacer par trois autres lettres. « Turn up the music, there is too many noise. » Est-ce que vous l'entendez ? Non, peut-être pas, si vous l'entendez, c'est pas grave, si vous ne l'entendez pas, c'est lequel de dire, puisqu'on parle de bruit et de monter le volume. Donc, « Monte le volume de la musique, turn up the volume, turn up the music. » Vous vous souvenez ? On l'a vu dans le phrasal verb « to turn », « to turn up », « to turn down », « to turn off », etc., etc. « To turn on ». « There is too many noise. » Et le problème, en fait, c'est ça. C'est que « many », ça ne convient pas. Pourquoi « many », ça veut dire « trop », « beaucoup » pour un nom qui est dénombrable. Je cherchais le mot en français qui est dénombrable. Et il se trouve que le bruit, c'est indénombrable. Alors, comment on distingue les dénombrables et les indénombrables ? Je vais vous donner une petite astuce très très simple. Lorsque vous êtes obligés d'utiliser une unité de mesure, c'est un indénombrable. Oui, je sais, c'est contre-intuitif. Lorsque vous pouvez vous passer de l'unité de mesure, c'est un dénombrable. Je vous donne un exemple. Si je vous dis un crayon, un marqueur, pardon. Si je vous dis un marqueur, je n'ai pas besoin de dire une pièce de marqueur ou une unité de marqueur. Voyez, si je vous dis un marqueur, ça suffit. C'est un dénombrable. Si c'est un indénombrable et, par exemple, vous devez utiliser une unité de mesure. Pour le bruit, ça sera le décibel. Pour, par exemple, le beurre, ça sera le gramme, la livre ou peut-être même la mode de beurre. D'accord ? Voyez la différence ? Pour l'eau, qui est un indénombrable, ça sera un litre, un centilitre. On ne peut pas dire un eau, ça ne veut rien dire. Ok ? Voyez, c'est pour ça que c'est un indénombrable. Quand c'est un dénombrable, on peut se passer de l'unité de mesure. Et là, pour le bruit, pour le coup, c'est avec le décibel. Ce n'est pas un bruit, deux bruits, trois bruits. Quatre bruits, ça devient insupportable. Cinq bruits, c'est beaucoup trop. Non. C'est 20, 30, 50 décibels, etc. Donc là, pour le coup, too much. Exactement. Donc, pour les indénombrables, on va utiliser too much. Voilà. Petit rappel sur les indénombrables et sur les dénombrables. Montre le volume de la musique, il y a trop de bruit. Donc là, on veut faire encore plus de bruit. Ok ? Vous voyez le contexte. Enfin, on veut couvrir le bruit. Turn up the music. There is too much noise. Alors, c'est important de comprendre le principe, mais sachez qu'avec la pratique, en fait, ce genre de choses, vous n'allez même plus réfléchir et ça va venir automatiquement. C'est peut-être déjà le cas pour vous. Donc, congratulations, guys. Si ce n'est pas forcément ce qui s'est passé, ce n'est pas grave. Une fois que vous avez compris, ça vient tout seul. Et on s'exerce. On est là, de toute façon, pour progresser ensemble. Ensuite, je vous aide un peu. One mistake. C'est purement vocabulaire. Je pense que vous allez sentir tout de suite où est le problème. Après, trouver le bon mot, c'est un tout petit peu plus difficile. Go to heaven. I don't want to talk to you anymore. Je ne veux plus te parler. Ok ? I don't want to talk to you anymore. Et pas to talk. Le L ne se prononce pas ici. Je vous le rappelle. I don't want to talk to you anymore. Talk, talk to you anymore. Go to heaven. Va au diable, je ne veux plus te parler. Donc, heaven, c'est le paradis. Donc, pour dire va au diable, ce n'est pas une transcription littérale en anglais. Donc, il va falloir rafraîchir, je vais dire. Réfléchir un petit peu. Donc, l'expression va au diable en anglais, c'est comment ? Réfléchissez. C'est le contraire. The heaven. Go to hell. Exactement. Go to hell. I don't want to talk to you anymore. Ok, guys ? Et après, vous reprenez ce qui est marqué au-dessus. Go to hell. Va au diable. Voilà, c'était simplement là pour activer votre mémoire et votre mémoire d'une expression idiomatique qui est souvent utilisée et souvent, mais attention, qui est évidemment aussi forte qu'en français. Donc, si je vous dis va au diable ou plus vulgairement, ce ne serait pas exactement la même chose, mais au même sens, va te faire voir, etc. Evidemment, vous méfiez et vous n'employez pas ce type d'expression aussi forte. N'importe comment, je dirais. Ok ? Est-ce que c'était clair à ce niveau-là, chers amis ? Est-ce que vous pourriez me dire, ok, c'était évident pour moi, c'est faux. J'ai eu 4 sur 4 parce que ça va me permettre d'ajuster, en fait, lorsque je vais refaire ce type de vidéo. Je trouve que c'est bien parce que c'est interactif. Personnellement, moi, ce que je détestais en cours, c'est lorsque vous êtes obligés d'écouter et écouter, il n'y a aucune interaction. Donc là, j'aime bien activer à 100% votre cervelle pour que vous travailliez en même temps que moi et en quelque sorte, je suis simplement le relais, vous voyez ? Donc, je trouve que c'est tout de même plus sympa et surtout, ça vous permet et ça me permet d'être plus efficace dans ce que je fais et ça vous permet d'apprendre plus rapidement puisque c'est le but, parler rapidement, correctement anglais en vous faisant plaisir que vous soyez déjà au milieu de votre apprentissage ou que vous le repreniez simplement. Donc, chers amis, je vous dis à très vite. Thank you very much, guys. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Vous avez aussi le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, toujours en bas à droite. Et vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, récupérer votre kit complet pour vous mettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. Si vous êtes sur Facebook, le lien est au-dessus de ma tête. Again, thank you to you, guys. Dites-moi dans un commentaire si ça vous a plu, si c'était facile, trop difficile pour vous. Comme ça, je pourrai ajuster en fonction. Talk to you tomorrow. Bye bye. Bye bye.